Musique Amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchit, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, Plume de Pan est une émission consacrée à la recherche. Et quand on parle de recherche, c'est la recherche au sens étymologique du terme. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là, devant vous, pour vous présenter une nouvelle émission, avec un nouvel invité qui s'appelle Malik Thao. M. Thao, bonjour. Bonjour M. Diya. Bonjour. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la recherche ? La recherche d'une manière générale. Quand on parle de recherche, c'était un peu pour répondre à cette pensée selon laquelle, en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, je vois que vous avez fait beaucoup de choses. Si vous devez nous parler de la recherche, qu'est-ce que ça vous inspire ? Merci beaucoup M. Diya pour votre invitation. Je salue les trois spectateurs et téléspectrices de Moucher TV, la chaîne de valeur. Alors, la recherche, c'est très importante dans la mesure où nous sommes en Afrique, un continent qui a besoin du développement, qui a besoin aussi des intellectuels. C'est pourquoi pour moi la recherche est primordiale et très importante, surtout en ce moment, là où on parle du développement. Merci beaucoup. Donc, nous allons essayer, comme à l'habitude, de vous faire connaître notre invité du jour. Notre invité du jour, il se nomme Malik Thao. Il a fait ses premiers pas à l'école de son village natal, Pundioum, en 1999. En 2005, il intègre le SEM de Rao. Et en 2009, il est admis au lycée Mamrawangom de Pâle, en série S. Après l'obtention de son baccalauréat en série L2, il a fait un parcours exceptionnel. D'abord à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avant de recevoir une bourse qui lui ouvre les portes de la France. Après quatre mois d'études, il a bénéficié d'une bourse au ministère de l'Europe et des affaires étrangères du gouvernement français pour faire des recherches à l'Institut supérieur d'études des religions et laïcité à l'université Lumière Lyon 2, en octobre 2017. Il a eu sa maîtrise en 2021 en laïcité, politique et religion. En 2021, il a été sélectionné en licence de philosophie de l'éducation à l'université de Lyon 3. Il a aussi écrit beaucoup d'articles, parmi lesquels on peut lire « La laïcité en question », « La laïcité à la source sénégalaise », « Afrique et fausses croyances », « Quels enjeux », « L'exemple des conditions de vie des albinos ». Il a écrit aussi sur la politique et la religion au Sénégal. En 2022, il fait partie des jeunes entrepreneurs sélectionnés en France pour participer à la semaine du numérique à Montréal, comprenée au Canada. Il a aussi travaillé avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Aujourd'hui, il est le fondateur et directeur de Bessa Kepar Center, une organisation qui accompagne les jeunes sur le plan social et professionnel. M. Manic, si vous avez quelque chose à ajouter, si vous deviez ajouter quelque chose à cette présentation, ça serait laquelle ? Merci beaucoup M. Dian pour la présentation. J'ai un parcours un peu atypique. Je vais apporter quelques précisions pour mes jeunes frères. Du coup, j'ai été orienté au lycée de Mamran Koundopal, où j'ai fait la série S2, seconde et première. Après, j'étais parti au lycée Chard-de-Gaulle pour faire le terminal. Et voilà, après le problème, j'ai eu mon baccalauréat en étant candidat libre. C'est pourquoi c'est très important de préciser ça. Pour dire aux jeunes, avec la passion et la détermination, tout est possible. J'ai eu mon baccalauréat en étant candidat libre. Donc, il a obtenu son bac. D'ailleurs, même s'il était scientifique, il a eu son bac littéraire. Ce qui montre que, je dis toujours au Sénégal, il n'y a pas de bac scientifique ni de bac littéraire. Il y a un bac général. Voilà donc, M. Thou. Maintenant, ma première question est, pourquoi vous vous êtes lancé dans cet entrepreneuriat-là, consistant à écrire, à éveiller les jeunes, à aider les jeunes ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, ce qui m'a motivé aujourd'hui, d'écrire plusieurs articles, des ouvrages qui seront bientôt disponibles, c'est juste pour lutter contre l'ignorance. Parce que, M. Dien, vous savez très bien, le choc des ignorants menace la race humaine. Et c'est très important que chacun essaye d'éveiller la conscience de sa génération. Et chaque jeune doit découvrir les applications qui conviennent avec son temps. Et la deuxième chose, c'est juste mon histoire. C'est-à-dire, voilà, l'histoire de mon histoire, mais c'est l'histoire de mon village. Pour moi, c'est très important d'écrire l'histoire des villages aussi sur notre histoire. Parce qu'on ne sait jamais comment notre histoire inspirera les autres. Et c'est très important de partager certaines pages que les gens, que vous voulez. Et aussi, il faut garder certaines bribes pour nous, mais n'oubliez jamais de toujours rajouter à mesure que nous avançons. Absolument. Donc, si j'entends bien, vous avez d'abord commencé par écrire sur votre histoire, votre milieu naturel, votre village qui vous a vu naître. Et donc, quels sont les thèmes que vous aviez développés avant d'entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui ? Alors, j'ai créé un ouvrage qui sera bientôt disponible, que j'ai nommé du village à la métropole. Il faut qu'il se perde pour se retrouver. Pour moi, c'est très important. Quand tu fais des études dans les villages, dans les milieux défavorisés, nous n'avons pas d'outils, nous, le support d'apprentissage. Le peu que nous avons avant, c'était ce que le professeur nous donnait à l'école. Et voilà, pour moi, c'était très difficile pour éduquer dans ces genres de conditions. Et pour moi, l'apprentissage doit se faire dans un terrain d'égalité. Ce qui fait aujourd'hui, j'écris beaucoup, beaucoup pour dire à mes frères et soeurs qu'ils sont issus des milieux défavorisés. Malgré ces difficultés, mais c'est possible de réussir. Absolument. Donc, malgré les maigres moyens que nous avions au village, il a su montrer qu'il y a un parcours du village à la métropole. Donc, Malik a aussi travaillé sur beaucoup d'articles. Parce que quand on parle de recherche aussi, ce n'est pas la recherche au sens scientifique du terme qu'on veut mettre en exergue. Nous, nous voulons montrer qu'il y a des choses qui sont possibles avec les moyens du bord. Donc, Malik, vous avez aussi travaillé sur la laïcité, la religion, la politique. Pourquoi ces thèmes-là? Voilà, moi, j'ai choisi de travailler sur la laïcité. Bon, je vais aussi préciser un peu. Après, ma licence en sciences sociales et religions, j'ai travaillé sur la paix. Est-elle possible entre Chite et Chounite ? C'était des problèmes qu'on voyait dans le Moyen-Orient. Après, j'ai été sélectionné un master à la faculté de droit, sur l'Egypte de l'Université de Gachon-Berge de Saint-Luc, pour travailler sur la religion et la politique. C'est un parcours aussi atypique. Avant, les gens m'ont posé la question comment je fais pour quitter l'UEFR Crac, c'est-à-dire l'UEFR civilisation, religion, art et communication, pour finalement rester à l'UEFR SGP. C'était juste un parcours que j'avais choisi avant, travaillé sur la question de laïcité politique et religion. La laïcité, c'est un terme qu'on a l'habitude d'entendre en France. C'était la loi du 1905, ce que les Françaises avaient à mettre en place pour juste faire une séparation entre l'État et la religion. Et si on parle de la laïcité à la française, on peut noter la voculité totale de la religion dans l'espace public. Ce que j'ai remarqué, mon premier jour en France, je n'ai pas attendu l'appel du Miozin. Tu ne vois pas la religion. Ce qui fait que pour eux, c'est très important de partager la religion et les affaires politiques. parce qu'il y avait une histoire en France et on peut comprendre cette histoire. Mais côté Sénégalais, si on parle de religion, laïcité au Sénégal, je pense qu'on va en revenir. Donc, je comprends bien. Pensez-vous que la laïcité pourrait être une solution à ce problème-là que les gens sont en train de vivre quotidiennement, les menaces qui nous guettent par-ci, par-là ? Quand on parle de religion, c'est la foi. Et tout le monde sait que la foi, c'est quelque chose qui ne peut pas s'exépliquer la plupart du temps. Donc, pensez-vous que ce terme-là, laïcité, pourrait être une solution ? Oui, la laïcité, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un pays, dans un monde où la religion est manipulée à des fins politiques. Ce qui fait que la laïcité, toujours, c'est une question vivante. que les historiens parlent, même si les juristes nous disent que c'est une question qui a été déjà tranchée, ça ne mérite pas un débat. Mais toujours, cette laïcité-là, en France, que ce soit au Sénégal, c'est un sujet qui animait toujours le débat français. Parce qu'au début, la laïcité, c'était juste l'Église et l'État. Ils n'avaient pas pris en compte l'islam. Ce qui fait que cette religion, l'islam, qui est une religion de paix. Et voilà, malheureusement, aujourd'hui, si les politiques manipulent cette notion de laïcité à des faits politiques, ce qui est tellement grave. Pour moi, la laïcité, c'est un thème qui n'arrange pas l'islam, ni le christianisme. Parce que si on parle d'une société où il y a la vécu totale de la religion, c'est impossible. Il faut garantir la liberté de croire, de ne pas croire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation des textes religieux ? Parce que quand tu parles de l'islam étant une religion de paix, et parfois on entend, certains, peut-être dire que la religion musulmane ou bien l'islam, voilà, les musulmans sont très violents. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation ou bien, comme vous dites, il y a la politique qui s'est immiscée dans la religion de manière générale ? Oui, je pense qu'il ne faut pas sortir certaines sourates ou bien certaines parties du Coran, de leur contexte. Je pense que si parfois les gens pensent que l'islam est une religion violente ou bien il y a des parties du Coran qui précisaient certaines violences, c'est-à-dire qu'il y avait un contexte. Et ce contexte-là, qui est aujourd'hui les ennemis de l'islam, dit Toulouse, pour externer l'image de l'islam. Mais si on comprend très bien l'islam, comme son nom l'indique, qui signifie la paix, c'est une religion de paix, une religion qui considère l'homme, qui considère l'humanité, qui est le plus important, de souhaiter la paix à ton prochain. Et c'est malheureusement, aujourd'hui, on assiste à cette manipulation, les politiques qui utilisent la religion, à l'effet politique, pour faire plaisir à certains ennemis de l'islam. Et pour moi, cette notion de laïcité, c'était juste pour garantir la liberté de tout un chacun. Parce qu'aujourd'hui, on connaît très bien l'histoire de la France et de la laïcité. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle les hommes religieux qui avaient le monopole du tout, de savoir, de contrôler tout ce qui entoure l'État. Du coup, pour juste faire la place aux autres, ils ont voté cette loi de la laïcité pour garantir la liberté de tout un chacun. D'accord. On voit aussi que dans vos écrits, vous êtes revenu un peu sur la religion et la politique. Vous avez fait la corrélation entre politique et religion. Donc, selon vous, est-ce que les deux peuvent aller ensemble ou bien l'une doit aller sans l'autre ? Oui, j'ai écrit beaucoup sur la religion et la politique. Moussidien, si on comprend par politique comme l'ensemble des notions qui se réfèrent habituellement à l'organisation, à l'utilisation d'un pouvoir dans un pays ou bien une société ou bien un territoire bien déterminé, en particulier un pouvoir de gouverner, on voit tout de suite apparaître la sphère de la religion, du pouvoir politique. Et la principale contribution de la religion, de la sphère politique, provient de sa grisaille ou bien de sa quotidiennité. Cela me fait penser, comme au Sénégal, la pacification de l'andonnement politique, du milieu politique, du discours religieux. Quand on attend au Sénégal les guides religieux, quand il y a chaque fois une tension, on voit que les guides religieux lèvent leur voix pour pacifier le landonnement politique sénégalais. Et on ne peut pas, pour moi, côté sénégalais, on ne peut pas sortir la religion de l'État, de la politique. C'est deux notions qui peuvent cohabiter. Parce que nous, nous avons notre propre modèle. Je pense que, comme je l'ai écrit dans l'un de mes articles, c'est que la religion a la sauce sénégalaise. Il y a des ingrédients qu'on n'en trouve qu'au Sénégal. La cohabitation entre les différentes confréries. Comme le Sénégal, c'est un pays marqué par un immétement de la population sur les différentes confréries, que ce soit Tidiane, Morite, nous sommes des frères et des sœurs. Je pense que c'est le même modèle-là. Même si, dans l'article premier de la constitution sénégalaise, on a bien noté que le Sénégal, c'est un pays laïc, démocratique et social. Mais dans l'action, on sait très bien que le Sénégal ne peut pas être un pays laïc comme la laïcité à la française. C'est pas vrai. Ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gens qui ne connaissent rien du Sénégal, pour leur faire savoir que la cohabitation entre la religion et la politique, c'est possible. Mais là, cela signifie en aucun cas que le religieux ou bien la religion doit prendre le déçu sur l'État parce que l'État, c'est une configuration qui regroupe toutes sortes de personnes, que toutes sortes de convictions, que ce soit religieux, que ce soit les gens parce qu'au Sénégal aussi, il y a certaines qui sont toujours très à cheval sur la tradition, sur la croyance des ancêtres. C'est très important de le préciser. Mais pour moi, c'est très important pour voir notre histoire, pour voir tout ce que nous sommes en train de voir en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, la religion et la politique peuvent cohabiter. D'accord. Donc, maintenant, moi, je note un peu un problème du fait que, comme vous dites, nous sommes une société peut-être très spéciale et la politique, elle est là et on dit que le Sénégal est un pays laïque. Et toi-même, tu dis que nous avons vraiment une particularité qui fait que nous sommes ancrés dans notre culture, dans notre religion. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre ce qu'on est en train de vivre et ce que les textes nous imposent ? Parce que quand le texte dit, par exemple, que le Sénégal est un pays laïque, et vous dites, dans la réalité, cette laïcité-là, presque, est reléguée au second plan. Donc, est-ce que les textes-là ne doivent pas être vraiment revus ? Ah, bien sûr, les textes, parce qu'on sait très bien que tout ce qui a comme texte au Sénégal, c'était tout ce qu'on avait emporté au moment de notre indépendance en 1960. Pourquoi pas on parle de la République sénégalaise ? On parle de la République du Sénégal. C'est-à-dire que cette République que nous avons, ça ne colle pas avec notre réalité, même si on peut voir sur un autre angle comme l'éducation, qui s'en a, l'éducation, le système éducatif sénégalais, c'est un système qui est loin de notre réalité sociale, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chômeurs. C'est la même chose d'appeler ce qu'on voit dans la société parce que les politiques, à chaque fois, ils font le tour des foyers religieux pour chercher la légitimité. Pour être légitime, aujourd'hui au Sénégal, il faut être reçu par le calife général de Tidane, par le calife général de Moury, que ce soit les laïens, pour dire que cette religion, ce modèle que nous avons, si la religion ne te valide pas, c'est impossible d'être un président au Sénégal. Il faut que tu sois validé par nos califes ou bien par nos guides religieux pour que ta candidature soit acceptée ou bien soit bien aperçue par la population sénégalaise. C'est-à-dire qu'on a une population qui est très dévote, qui est très à cheval à leur tradition, à leur religion, ce qui fait que, voilà, c'est très important de le souligner, sur ce modèle-là, la laïcité à la sauce sénégalaise. Mais ce que vous avez dit, c'est normal aussi, moi, ce que j'ai remarqué après mes recherches, et je pense que c'est très aujourd'hui, l'importance de changer les textes, de revoir nos modèles, de les imposer aux autres pays. Donc, il est évident qu'on doit un peu changer certains textes pour un peu les mettre en relation avec nos réalités quotidiennes. Voilà, donc nous avons aussi constaté dans vos écrits, dans vos rapports, vous avez aussi mis l'accent sur le côté superstition de l'Afrique. Donc, même avec la religion, on note une dose de superstition. Est-ce que ça, ce n'est pas une particularité africaine avant d'être sénégalaise ? Oui, la superstition, c'est une notion que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai écrit en mémoire sur ça. La superstition et croyances religieuses au Sénégal, c'est-à-dire que j'ai fait un inventaire ou bien le degré de la croyance superstition en Afrique de manière générale et de manière particulière au Sénégal. Alors, la superstition, il n'y a pas une définition exacte de la superstition, mais que veut dire d'être superstition aux yeux des Sénégalais ? La définition la plus populaire, c'est juste accorder quelque chose, c'est-à-dire une date, un lieu, un pouvoir de porter sens ou de porter malheur. Voilà. Mais il y a certaines superstitions qui jouaient avant un rôle de régulateur social, comme par exemple de ne pas manger à... Comment dirais-la ? De ne pas manger dans la nuit ou bien dans l'ombre et c'est très important et de ne pas sortir l'eau de la crucicule, l'eau de la pierre ou bien de ne pas regarder derrière quand on quitte les cimetières. Ce genre de superstition, c'était juste pour jouer ce rôle de régulateur social parce qu'avant, on sait très bien que certaines parties des croyances superstitiones sont existées dans nos croyances, dans la croyance des ancêtres depuis la nuit des temps. C'est très important. C'est pourquoi j'ai essayé de sortir parce que toutes les superstitions ne sont pas mauvais. Il y a certaines superstitions qui jouent un rôle très important dans la société africaine, voire la société sénégalaise. Absolument. Parce que quand on parle de superstition, comme vous dites, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire valoir. C'est-à-dire que les ancêtres nous interdisaient certaines choses dans le souci de nous protéger. Bien sûr. Comme vous venez de le dire. Maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que certains pensent que ça fait partie de la religion même, musulmane ? Par exemple, quand tu sors le matin, ta mère verse de l'eau devant la porte. Finalement, si on n'explique pas ça à nos enfants, est-ce qu'ils n'arriveront pas un jour à croire que ça fait partie de l'islam ? Alors, pour moi, c'est très important. C'est cette différence que je voulais faire entre religion et superstition. Parce que la superstition, ce qui est plus important, n'a pas de corps de croyance, n'a pas une statue particulière. Par contre, la religion, toujours, il y a un guide, il y a un symbole, quelqu'un qui symbolise cette religion, mais la croyance, la croyance, ce petit chose, n'a pas de statue particulière. Comme vous l'avez dit, quand on sort le matin, on verse de l'eau devant la maison pour sortir. C'est quelque chose qui est nourri par la peur. Parce qu'il n'y a pas de peur d'être attrapé par des mauvais yeux ou bien d'avoir quelque chose. Et moi, cette habitude-là, la religion, l'islam, je ne sais pas pour les autres religions, mais la religion l'islam interdire. Parce que la religion l'islam, c'est Dieu qui est au centre de tout. Quand tu es croyant, il faut croire en Dieu, il faut croire en le Dieu de l'islam. Et pour moi, ce qu'on doit faire, c'est juste apprendre à nos enfants que tout ce qui nous arrivera, il y a la main, on doit se soumettre à Dieu. C'est le plus important. Mais parce que certaines habitudes, comme c'est une croyance superstitieuse, pour moi, ce n'est pas bon. Donc, mais comme vous avez fait la France, avez-vous vécu ce genre de choses-là ? Est-ce qu'eux, ils ont ces croyances-là ? Comme nous ? Bien sûr. La France, comme le chiffre 13 ou bien le vendredi 13, voilà. Le croyance superstitieuse, toujours, on a le trouve partout, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal. Et moi, pourquoi j'ai choisi d'écrire sur la superstition ? Parce que c'est son côté négatif. Parce qu'il y a des effets négatifs, je pense que nous allons y revenir. Il y a des côtés négatifs de la superstition, ce qui fait que ça peut menacer le vivre ensemble africain, sénégalais. Voilà. Ce qui fait que cette superstition a perduré aujourd'hui. Même si on est dans un monde où la technologie a avancé, la superstition est aussi présente, qu'elle ne l'a jamais été. Maintenant, parce que, si on regarde bien, nous sommes en Afrique, au Sénégal. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est malade, on l'amène à l'hôpital, on dit qu'on n'a pas trouvé la maladie. Et pourtant, il souffre. Ça aussi, ça fait partie de la superstition, non ? Alors, bien sûr, parce que, voilà, on est dans un pays où parfois même, parfois quand on est malade, la première chose que les gens font, c'est aller chercher un marabout. Voilà. Ce marabout, c'est ça, la puissance de la superstition. Parce que tout ce qui nous arrive dans notre quotidien, on le colle avec le maraboutage. Voilà. Même si parfois, vous arrivez à l'hôpital, les gens ne voient pas la maladie. Est-ce qu'on peut dire que, voilà, notre plateau médical est assez puissant pour révéler la maladie d'une personne ? Voilà. Mais aussi, il y a certaines croyances occultes qu'on peut noter dans certaines familles, voilà, qu'on ne peut pas voir. Ça, ça n'a rien à voir avec la superstition. Parce que la superstition, c'est quand le fait qu'elle joue dans ta vie, dans ta quotidienne, quand tu sortes le matin et tu sais que tu dois passer parce que c'est du route et d'habitude, tu passes de derrière et le jour que quelque chose t'arrive, tu vas dire, voilà, j'ai attrapé une maladie parce que je n'ai pas passé par la porte que je devais passer ça. Voilà. Ce qui fait que cette superstition existe. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait que tu attrapes une maladie ou pas, c'est le fait que c'est les effets négatifs des croyances subétricheuses en Afrique. Voilà. Du coup, certaines parties de la population sont marginalisées comme les albinos. Voilà, je pense que... Cela va nous amener à voir que il y a beaucoup de réalité. Parce que si j'ai posé cette question-là, je vois que même au-delà des albinos, parce que je vais revenir sur les albinos, mais au-delà des albinos, il y a même certaines personnes qui sont bien portantes mais qui sont victimes de cela. Par exemple, tu vois, dans certaines familles, certaines filles, on te dit que voilà, elles ne peuvent pas avoir un mari parce que tel, tel, tel. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui souffrent de ces situations-là? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup même, du coup, au-delà des albinos, parce que nous allons y revenir, il y a beaucoup de personnes. Je pense que c'est pour ces raisons que je parlais, les conséquences des croyances subétricheuses qui jouent au rôle néfaste sur la population. c'est vraiment malheureux. On sait que certaines croyances subétricheuses menacent de vivre ensemble, africains ou bien sénégalais. Tu vois, dans certaines familles, voilà, parfois tu peux avoir un accident, voilà, tu te retrouves avec un bras cassé ou tout ça, on te dit, on ne doit pas te prendre comme première femme. Absolument, voilà. Quand tu n'as pas de contrat, tu es cassé, tu vois, quand il te comporte, quand il y a un certain comportement dans la famille, voilà, tu es une femme qui, comme on l'appelle en roll-off, aïgaf, voilà, on ne doit pas te épouser, voilà, c'est des choses quand même qu'on trouve dans la famille et pour moi, il n'y a pas quelque chose qui les justifie, voilà, il n'y a pas de données scientifiques qui justifient que cette femme, voilà, c'est une personne mauvaise ou bien une personne qui peut détourner la vie de l'autre et pour moi, c'est malheureux et ce qu'on doit voir, c'est pourquoi moi, j'ai fait cette sensibilisation, voilà, pour la mettre en considération de certaines croyances qui menacent le vivre ensemble. c'est une croyance parce que c'est des croyances qui n'ont pas de base scientifique comme vous dites mais malheureusement, socialement, on est en train de vivre ça et c'est malheureux de faire sortir ça dans la tête des uns et des autres. Oui, je vais donner un exemple, je me rappelle quand on faisait le bac au lycée, il y avait un élève qui avait perdu son silo au cours de la route, du coup, le silo était tombé devant moi, je l'ai ramassé, j'ai appelé le jeune pour donner son silo mais il ne m'a jamais répondu, après le baccalauréat, je l'ai demandé pourquoi tu ne m'as pas répondu, tu n'as pas tourné le dos, il me dit, ses parents m'ont dit quand tu cherches en victoire, quand tu vas vers la vie, avec toi, tu ne dois pas se tourner le dos. C'est pour voir comment cette superstition est très puissante. et moi, c'est important parce que ça joue un rôle très important, ça apaise l'âme, ça apaise l'âme parce que ce jeune-là, psychologiquement, s'il avait tourné, peut-être, s'il n'avait pas son baccalauréat, il va dire, psychologiquement, il va tout de suite, voilà, il va tout ce que je suis. c'est beaucoup de croyance et c'est ancré dans la société sénégalaise d'une manière générale et la plupart du temps, certains sont victimes. Bien sûr. Pourquoi victimes ? Parce que la plupart du temps, ils pensent que c'est une donnée essentielle, soit pour la réussite, soit pour l'ascension sociale, comme si notre religion est à revoir, comme si aussi les données scientifiques sont à revoir. Parce que la plupart du temps, le fait de passer par un chemin, le fait de ne pas tourner le dos, est-ce que ces choses-là peuvent garantir une réussite ? Ah, mais c'est malheureux, ça ne peut pas garantir une réussite. Ce qui fait que cette croyance subétudieuse-là est nourrie par la peur. Du coup, côté psychologique, côté social, on va tout le temps au Sénégal, surtout quand côté social, beaucoup de jeunes qui n'ont pas réussi à l'école. Ils collent tout. Comme il y a un mec occulte derrière cet échec, ils accusent leur père-mère, ils accusent leur beau-père de les avoir maraboutés, alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on dit le fonctionnement du système éducatif sénégalais. Pour vous dire comment cette croyance subétudieuse est en train de menacer notre vivre ensemble. Pour moi, ce qui est plus important, c'est d'essayer de revoir notre vouloir de vivre ensemble, essayer de voir les bases légales d'une société. Et voilà. Parce que c'est une croyance subétudieuse, comme je l'ai répété tout à l'heure, c'était juste pour jouer un rôle de régulateur social. quand nos parents nous disaient de ne pas sortir la nuit ou bien de ne pas manger dans le noir, c'était juste pour éviter de se blesser entre enfants. C'était ça l'origine. Parce qu'il ne faut pas sortir cette superstition de leur contexte, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est plus dans les années 50, dans les années 60, il y a certaines superstitions qui n'ont plus leur place dans cette société. C'est vrai. Parce que ça me rappelle un peu la pensée de Liliane Castello qui disait « N'est-il pas normal dans un pays où il n'y a pas de cinéma, ni de radio, ni de livre ? » Pour se distraire, les gens inventent des histoires. Donc cela m'amène à vous poser la question selon laquelle pourquoi dans cette superstition, vous avez insisté sur le cas des albinos ? Voilà. C'est le cas des albinos, je pense que c'est un sujet que j'ai écrit un article ça fait quelques mois sur la condition Afrique des fausses croyances, quel enjeu, l'exemple des conditions de vie des albinos. C'est un sujet très important, intéressant. J'ai été interpellé plusieurs fois. Et les albinos, aujourd'hui, ils souffrent. Je pense que c'est un terme même que les gens ne veulent pas utiliser. C'est les personnes qui doivent utiliser les albinos. Voilà. Et ce sont des personnes qui souffrent parce qu'il y a certaines qui pensent que coucher avec un albinos, c'est une croyance que la croyance populaire veut que ça soit une sida. Voilà. Ou bien ça te donne de la fortune, tout ça. Et ces croyances, et c'est les albinos, surtout quand les élections s'approchent, on voit que beaucoup d'albinos sont tués dans les villes ou bien dans les villages. Voilà. Et pour moi, c'est assez très important de faire cette sensibilisation pour parler que l'albinos, ce n'est pas... Ce ne sont pas des personnes qui vivent dans un autre monde. Voilà. Ce sont des personnes comme nous. C'est juste... C'est une maladie. Voilà. C'est ce qu'on appelle... Les albinos manquent ce qu'on appelle mélanine. C'est-à-dire parce que les... Les noirs... Ce que nous, nous avons, ce pot-là que nous avons, eux, ils manquent ce mélanine. Ce qui fait que c'est très difficile pour eux. Ils ne sortent pas quand il fait chaud. Ils sont toujours dans leur coin. Voilà. Parce que c'est une maladie qui est malheureusement très difficile à vivre. et pour moi, c'est normal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de lutter contre cette ignorance. Comme je l'ai dit au début, le socle des ignorants menace la race humaine. Voilà. Je pense que les albinos sont des victimes de ces croyances superstitieuses en Afrique. Il y a beaucoup des albinos aujourd'hui, ils sont partis en Europe pour vivre leur vie normale. Voilà. C'est très difficile. J'ai fait certaines interviews. Voilà. J'ai fait une étude de terrain. j'ai rencontré quelques albinos. Voilà. Il y a parmi eux, il y avait ce qu'on appelle Fatou. Elle me disait qu'elle a 32 ans et qu'elle n'a pas encore de mari. Vous avez 32 ans. Voilà. Elle n'a pas 13 ans. Elle vous a expliqué les raisons. Les raisons, oui. Parce qu'elle est albinos. Voilà. Il y a un autre aussi, un jeune, qui me dit qu'il y a pour sortir même pour aller jouer au football. Il y avait son frère qui était à côté. Et lui, il ne comprenait pas quand il était petit. À chaque fois que sa mère le disait il ne faut pas sortir seul. Parce que, voilà. Après, quand il a 17 ans, 20 ans, il a compris que les albinos étaient poursacés à cause des croyances qu'on ne peut pas expliquer. C'est des croyances populaires qui veulent que, voilà, coucher avec des albinos, ça soigne le sida, ça soigne certaines maladies. Alors que, ou bien boire le sang d'un albinos, ça... Oui, bien sûr. Les albinos sont sacrifiés peut-être au Sénégal. Si vous rencontrez l'association des albinos, vous allez recueillir plus d'informations. Mais dans les pays comme Tanzanie, comme Mali, beaucoup de pays, même Salif Keita, qui est un célèbre chanteur, il a créé une association pour protéger les albinos. Voilà. Pour ces raisons, j'ai évoqué cette super-tichon qui joue un rôle très mauvais en Afrique, ils ont un rôle néfaste sur la population africaine. Voilà. Si on parle aujourd'hui des personnes marginalisées, je pense que, voilà, elles n'ont plus raison d'être existées. Et donc, on note que, vraiment, vous avez fait une étude beaucoup plus large. Au-delà du Sénégal, vous êtes même... vous êtes intéressé aux autres pays africains. Et là, donc, le mal est profond. Oui. Parce que s'ils sont sacrifiés, s'ils sont vraiment marginalisés, moi, je croyais seulement qu'ils s'étaient marginalisés, mais arriver à un moment d'être sacrifié, ça c'est au chaud. Bien sûr, mais il faut essayer de... Voilà, à chaque fois que les élections rapprochent, vous voyez que vous ne pouvez pas avoir un albinos qui traîne. Voilà. Bien sûr, c'est un sujet qui est un peu... Mais moi, donc, est-ce que le problème, ce sont ceux qui croient à ça ou bien il y a une force occulte qui est au-dessus de tout le monde et qui dit aux gens aller vers ces gens-là pour réussir. Ça dit, moi, ce qui me dérange, c'est d'où viennent ces genres d'idées-là pour dire que, voilà, quand tu fais ça, tu auras ça et les résultats. Est-ce que ça se suit ? Alors, ce qui est plus important, parce que moi, ce qui est enjeu de tout ça, c'est l'ignorance, je pense que, voilà, parce que quand tu vois une personne albinose, tu vois, c'est une personne normale comme moi, comme, voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas de mélanine et malheureusement, dans certains pays, dans certains pays ou bien dans certains villages, il n'y a pas cette sensibilisation pour leur expliquer qu'ils ne sont pas des êtres humains en part entière, voilà, ils sont des êtres humains comme nous et malheureusement, c'est un sacrifice parce que, vous savez que la superstition est nourrie par la coïncidence. La coïncidence, la superstition est nourrie par la coïncidence, c'est qui est important, tu te lèves un jour, tu dis que le Sénégal joue au foot et en Marombouc, tu dis que le Sénégal va gagner 2-0 et ça coïncide, voilà, elle nourrit par la coïncidence, ce qui fait que, même si tu tues un albinose, excuse-moi pour le terme, voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas, voilà, des termes qu'on ne doit pas utiliser, mais quand ça coïncide avec ta réussite ou bien avec tout ce que tu veux dans ta vie, tu vas dire que, voilà, ça a marché, alors que ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez fait, c'est juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la superstition, elle nourrit par cette coïncidence. Donc, d'après votre analyse, d'après votre étude philosophique, parce que moi, je vois qu'il y a une dose philosophique qu'on doit utiliser, parce que cette croyance-là, cette foi-là, cette idée-là, comment on va devoir faire pour faire comprendre aux gens que ceci, ce n'est que de la coïncidence, mais ce n'est pas une vérité scientifique. parle pas. Alors, il y a ce qui casse derrière, c'est la pauvreté. Je pense que ce qu'on doit, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir avec le développement de l'Afrique, c'est la pauvreté qui casse derrière, parce que quand tu es pauvre, voilà, tu peux faire de n'importe quoi, voilà, même si, il y a, comme au Sénégal, je pense que, ça fait quelques, quelques jours, dans le cadre de mes recherches, j'ai parti voir un marabout, voilà, il me disait, voilà, il pensait que moi, je suis un jeune, il pense que jeune, il est à la mer, jeune, aller au voyage, il me dit que voilà, tu veux voyager, et dans quelques jours, dans quatre jours, tu seras à destination, tu vas arriver à destination, comme si, moi, je rigolais, parce que j'avais déjà tous mes papiers normales pour aller en Amérique, du Nord, au Canada, que ce soit à la France, j'ai des papiers, et pour voir que, comment, comment, comment cette superstition, si c'était un jeune qui n'avait pas tout ça, il va croire à tout ce que le gars lui a dit, voilà, il va, il va prendre tous ses dispositifs, tous les dispositifs pour aller braver la mer, pour dire que ce que le marabout l'a dit, c'est vrai, c'est vrai, alors que ça n'a rien à voir avec, avec la réalité, pour vous dire que même, certaines, bon, on va y revenir, par rapport à la mine, l'immigration clandestine, on va y revenir, pour voir que cette superstition est très, très, très efficace, parce que, psychologiquement, elle joue, voilà, elle joue, voilà, ce qui fait que, parfois, si la coïncidence, si ça coïncide, tu vas dire, voilà, j'ai fait ça, pour avoir ça, voilà, c'est pourquoi, c'est un, comme je l'ai dit, c'est un cocktail explosif, voilà, et c'est... Donc, si toi, tu devais donner un conseil, parce que toi, tu as dit que, tu as été devant un marabout, qui pensait que tu étais comme tous les jeunes, qui devaient partir en France, ou bien en Espagne, il dit automatiquement que tu dois partir dans quatre jours, avec deux femmes, alors que toi, tu viens de la France, voilà, donc, si tu devais donner un conseil aux jeunes, sénégalais, après tout ce parcours-là, tu as été sénégalais, tu as... tu comprends les réalités sénégalaises, et avec cette étude-là, quel conseil auriez-vous donné aux jeunes ? Alors, moi, je n'aime pas le mot conseil, Moussier Dian, j'aime le mot partager, parce que conseil en Afrique, au Sénégal, les gens, quand ils te conseillent, ils pensent que tu dois prendre tout, voilà, alors que conseiller, c'est juste, c'est la personne de voir ce qui l'arrange, ce qui ne l'arrange pas, et moi, je les comprends, la jeunesse, je pense que Moussier Dian, la jeunesse est la période où nous nous introduisons profondément sur la signification de la vie ou le but à adopter. Je pense que l'encouragement que nous recevons, voilà, peut nous servir d'une source de motivation durant toute notre vie. La jeune, je pense qu'être jeune aujourd'hui, ce n'est pas une période, c'est un état d'esprit. Voilà, quand tu es jeune, Moussier Dian, il faut préparer, il faut que les parents aussi, il y a une part de responsabilité, les responsabilités sont partagées, que ce soit État, les parents aussi, il faut qu'on essaie de préparer les jeunes dans leur parcours, dans leur... Il faut qu'il y ait un plan de vie. Voilà, ce plan de vie, ce n'est pas se lever un jour vers des enfants et les laisser comme ça. Il faut les encadrer, les préparer, voilà. Par rapport aux croyances, superstitions et les jeunes, je pense que quand tu es jeune, voilà, il faut essayer d'avoir un plan de vie. Voilà, même si, moi j'aime bien le mot que j'utilise souvent, assez, qui signifie apprendre, comprendre, entreprendre, et quand on dit apprendre, ça ne signifie pas juste aller à l'école. C'est les jeunes qui ont fait l'école, c'est-à-dire, même si tu es dans le quartier, tu fais des... voilà, la monégérie, la maçonnerie, c'est très important parce que tu... tu essayes d'avoir de la connaissance, mais c'est très important pour en prendre, aussi comprendre. Quand tu comprends, ça va te faciliter la tâche pour en te prendre, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a beaucoup de jeunes que tu vois, voilà, ils ne sont pas patients. Et ce qui est très important, comme je l'ai pu dire, je dis Moussédias, on est dans une société où chacun cherche un acte plus important. Ce qui fait que, voilà, on est dans une société matérialiste et quand on est dans cet état d'esprit, c'est très difficile, voilà, d'avoir une société qui a des bases solides et aussi l'État a une responsabilité parce qu'on va très bien dans certains pays à ce qu'on appelle la sécurité sociale ou bien la protection sociale. Si aux États-Unis, c'est 1945, sous Roosevelt, c'est en France, c'est 935 autant pour moi et en France, c'est depuis 1945. Et aujourd'hui, depuis l'arrivée de Makissal, on a l'habitude d'entendre ces termes à ce qu'il fait sociale, protection sociale, mais est-ce que vraiment, voilà, la société, la population sénégalaise même, va leur immense sur ces termes-là ? C'est tel n'est pas le cas. On sait très bien quand on vit le clientélisme politique, voilà, quand tu fais partir de leur partie politique, c'est possible d'en bénéficier, mais si tu vas dans les 7 villages, ils ne connaissent pas cette protection sociale. Absolument. Donc, comme vous venez de le dire, c'est tellement vrai que la jeunesse est laissée à elle-même, donc les responsabilités sont partagées, l'État, les parents, la société, d'une manière générale. maintenant, ça nous amène à venir un peu sur le thème pressant, actuel, de l'émigration clandestine. Vous, vous avez fait l'émigration régulière. Donc, quand vous voyez des jeunes périr dans les larges de la Méditerranée, qu'est-ce que cela vous fait ? Oui, je me souviens vraiment que je m'incline devant la mémoire de ces jeunes disparus dans la mer et ça fait mal vraiment en tant que jeune parce que moi, je suis un entrepreneur social à part mes activités universitaires. Je travaille, je suis un agent jeune et aussi coach d'insertion pour accompagner les jeunes dans notre institut qui s'appelle Bessaké Park Center qui est une ONG qui accompagne les jeunes sur le plan social et professionnel. Et ça fait mal de voir aujourd'hui la jeunesse africaine bien les jeunes en général et particulièrement les jeunes sénégalaises qui quittent leur pays pour partir à l'étanger. Voilà. Et pour eux, moi je les comprends parce que les rêves n'est plus permis dans ce monde et je pense que la vie est nourrie par des rêves. Par des rêves. Quand tu n'as plus de rêves et tu es appelé à faire du n'importe quoi ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette jeunesse sénégalaise qui quitte le Sénégal pour essayer de voir d'un autre pays comme la France ou bien l'Espagne ou l'Italie. Et moi j'ai fait l'immigration voilà comme vous l'avez dit et j'ai été parti pour faire des études voilà. Mais je vois que c'est très difficile mon soutien voilà de vivre dans un pays où nous n'avons pas les mêmes valeurs les mêmes valeurs culturelles voilà. Mais sur un autre côté il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui qui ne font plus leurs études qui étaient partout pour les étudier parce qu'en ce moment-là c'est très difficile surtout les conséquences du Covid-19 et ce qui fait que moi j'ai le conseil que j'ai pour eux c'est-à-dire essayer d'organiser leur vie c'est possible de voyager nous ce que nous sommes en train de faire de les accompagner à déposer des visas pour partir que ce soit étudier que ce soit pour travailler parce que la question du voyage Moussi Pape c'est comme au mythe en Afrique au Sénégal c'est pourquoi on voit beaucoup d'agences de voyage voilà qui arnaquent les jeunes qui les exploitent mais quand tu travailles tu as le droit de voyager tu as le droit de déposer pour voyager mais voilà pour moi c'est comme je l'ai dit c'est le socle des ignorants qui fait que toujours les jeunes n'ont pas assez d'informations et ce qui fait que il y a une notion que j'aime bien l'assistance sociale voilà je pense que ce qui manque en Afrique ou du patrimoine au Sénégal c'est l'assistance sociale ça c'est vrai parce que même dans les écoles aujourd'hui on note une absence totale d'assistance sociale et nous lorsqu'on était élève c'était normal de voir dans une école une assistante sociale parce que comme vous venez de le dire certains jeunes sont laissés à eux-mêmes mais moi ce qui m'intrigue le plus c'est que les jeunes savent que la mer est dangereuse mais ils sont prêts à affronter à braver cette mort-là est-ce que cela ne vous inquiète pas ? oui Moussé Gia ça m'inquiète beaucoup vraiment pour dire la vérité mais comme je l'ai dit la vie est nourrie par des rêves quand tu es dans un pays où le rêve n'est plus permis voilà tu vas tenter à tout voilà que ce soit tu réussis ou tu ne réussis pas elles sont celles que tu as essayées et ce qui fait qu'aujourd'hui comme j'ai dit la superstition aussi c'est une croyance qui est toujours ancrée dans nos valeurs sociales et ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes avant de partir ils vont consulter un marabout voilà et parfois le marabout dira voilà le chemin est clair tu vas tu vas arriver à destination voilà ce qui fait que ces jeunes-là même s'ils ne partent pas ils ne vont pas dormir parce qu'ils vont dire j'ai consulter un marabout et il m'a dit voilà tout est clair tout est net voilà je peux réussir ce qui fait que cette croyance c'est très puissante voilà c'est le fait que ça te pousse vraiment c'est psychologique voilà ça te pousse à faire des choses que tu ne m'utilises même pas c'est pourquoi j'ai trouvé intéressant de faire cette émission pour faire une sensibilisation voilà et dans cette vie-là il ne faut pas annuler tout ce qui est comme travail il ne faut pas aimer la facilité voilà c'est le plus important il faut préparer ton plan de vie voilà tu ne peux pas te lever un jour pour dire que je vais prendre la mer alors que tu ne l'as pas préparé voilà pour réussir dans une vie la réussite pour moi existe temps et réflexion voilà comme on dit dans le Coran Dieu avec les patients voilà il faut être patient il faut préparer tout mais tu ne peux pas te lever un jour pour dire que voilà même si c'est difficile pour moi c'est possible voilà de réussir voilà que ce soit en France que ce soit au Sénégal voilà donc le mal est profond et nous voyons aussi que le problème est très complexe parce que comme vous vous dites c'est un cocktail explosif voilà et là aussi vous avez parlé de la laïcité à la sauce sénégalaise mais moi je parlerai un peu de même le développement parce que comme vous dites on voit que certains jeunes avant de partir en main ils vont consulter les marabouts c'est sûr mais moi est-ce qu'on ne doit pas faire une pause et maintenant voir tout ce qu'on a entendu durant notre existence et comme nous avons ce qu'on appelle le pouvoir de discernement parce que Dieu est juste il nous a donné la raison qui est une faculté infaillible donc est-ce que il n'est pas temps comme vous venez de le faire la sensibilisation elle est essentielle le fait d'éveiller les consciences est-ce que cela ne doit pas être une action oui vous avez bien aimé ce que vous avez utilisé la pause je pense que ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est le pouvoir de la pause le pouvoir de la pause c'est très puissant je pense que ce qu'on doit faire que ce soit à l'état que ce soit dans les familles surtout nos guides religieux essayer de trouver de faire des assises nationales pour voir ce qu'on peut faire pour revoir cette question de l'immigration clandestine parce que pour moi comme vous l'avez tout à l'heure le mal est profond et ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes voilà pour eux c'est plus c'est le plus important de rester dans ce pays parce que l'espoir n'est plus permis et ce qui fait qu'ils sont prêts à tout c'est difficile aussi parce que même dans les familles tu vois il y a certains jeunes qui sont marginalisés voilà pour vous dire que c'est profond c'est ceux qui sont marginalisés parce qu'ils n'ont aucun apport financier dans la famille et ce qui fait que voilà les gens te voient comme quelqu'un qui signifie à rien voilà ce qui fait que pour moi d'abord il faut comprendre que comme je dis on est aujourd'hui dans une société matérialiste chacun essaie d'être plus important parce que moi je l'ai remarqué le moment que j'ai quitté le Sénégal lorsque j'étais en France et à mon retour ce n'était plus les mêmes la considération les gens ne trouvaient plus comme le mal qui était là tout a changé le comportement des gens pour voir comment les gens t'aperçoivent quand ils partent en voyage et ces jeunes là voilà voient très bien que les gens qui partent en voyage ils reviennent ils construisent leur maison ils sont dans les bonnes conditions et voilà pour moi il ne faut pas vire sur le regard des autres ce que je partage aux jeunes voilà parce que le mal que tu connaissais il était à l'université il a fait beaucoup de sacrifices pour avoir une bourse pour aller en Europe et au Sénégal tous les gens qui sont partis à l'étranger on les met dans un sac dans un seul sac voilà on vous a parlé de Moudou alors que le jeune qui a fait ses études peut partir à l'étranger ce n'est pas pareil au jeune qui est parti travailler c'est un jeune qui est parti étudier voilà il a fait beaucoup de sacrifices ce n'est pas pareil et pour moi les jeunes là ce que je partage aux jeunes il ne faut pas mettre tous les jeunes qui partent dans le même sac ce qui fait que même si Malik revient pour construire quelque chose pour faire quelque chose il faut regarder derrière il y avait beaucoup de sacrifices et voilà il a préparé tout ce qui fait que toi tu es jeune qui veut partir tu ne peux pas te lever un jour pour partir il faut préparer ton plan de vie et comme vous l'avez dit tout à l'heure on doit changer de paradigme voilà on n'est plus dans le même registre que dans les années 60 voilà parce que pour moi ça va être très difficile et ça va continuer encore parce que le monde a changé alors que les comportements n'ont pas changé voilà donc aujourd'hui je m'adresse maintenant au coach que vous êtes quand on parle de coach on parle d'éducateur on parle de quelqu'un qui sensibilise donc on va vous laisser le temps de pouvoir revenir sur comme vous voulez pas parler de conseil parler de partage parce que aussi je vois que beaucoup de jeunes sont victimes regardez le système éducatif sénégalais on forme des jeunes qui ont le bac après parfois la plupart du temps ils sont laissés à eux-mêmes s'ils ne sont pas orientés si les parents n'ont pas les moyens de leur offrir par exemple une formation payante la plupart du temps ils sont laissés à eux-mêmes et ils font chemin donc en tant que coach si vous aviez en tout cas je ne parlerai pas de conseil mais si vous avez quelque chose à partager avec ces jeunes là qui sont capables de tout actuellement comme vous dites car le rêve n'est plus permis ça serait lesquels ? alors voilà ça serait vraiment un réel plaisir de partager c'est une chose aux jeunes et surtout ceux qui ont fréquenté l'école moi je leur dis à M. Dian il faut que chaque étudiant essaye de voir ce qu'il peut faire dans son domaine et je me rappelle quand on était à l'investigation berge de Saint-Louis surtout nous on faisait la religion c'est une première formation qui venait d'ouvrir au Sénégal et il y a beaucoup de gens qui nous regardaient comme ça ils voient pourquoi vous étudiez la religion on église on église beaucoup et pour eux étudier le droit sciences politiques étudier voilà c'est eux c'est tous ces gens de formation de filière qui sont intéressantes mais étudier c'est une chose là alors que parfois l'originalité est très importante voilà c'est quand tu fais quelque chose d'original quelque chose de nouveau et ça te permet d'avancer ça te permet de faire quelque chose pour moi ce que j'ai à dire à ces jeunes là il faut que chacun d'entre vous essaye de faire quelque chose dans son domaine il ne faut pas attendre après le diplôme pour travailler ou bien tracer tout son chemin parce que moi ça me rappelle quand j'étais au lycée à l'université on a créé une ONG qui s'appelle Orpair c'est à dire c'était Orpair organisation pour la paix l'entente religieuse dont j'étais le président parce que comme on était des jeunes qui étudiaient la religion et pour nous on n'était pas là pour critiquer la religion non plus de la remettre en cause mais nous voulons juste la faire vivre de façon intelligente au bénéfice de la société voilà et on a créé cette ONG pour faire des sensibilisations pour parler pour dire qu'il y a des jeunes Sénégalais qui ont pris la parole pour faire une sensibilisation sur les croyances et les religieuses surtout il y avait les terrorismes à côté de Mali des pays voisins et pour moi c'est très important ces genres d'activité là que ce soit tu fais science politique tu fais droit géographie il faut que le moment que tu es étudiant il faut créer quelque chose quand même voilà parce que cette expérience là c'est très intéressant parce que l'expérience c'est la répétition du fait au fil du temps ce qui fait que moi ce que je compte vraiment c'est un jeune qui attend d'avoir le diplôme pour entreprendre ou bien pour chercher du boulot et voilà il faut déjà dès que tu es le moment que tu es étudiant de chercher aller s'engager dans les activités associatives voilà ça te permet d'avoir un carnet d'adresse ça te permet d'avoir beaucoup de connaissances je me rappelle la bourse que j'ai pour étudier en France c'était une nuit j'avais des l'insomnie j'avais des soucis pour dormir et j'ai allumé mon ordinateur du coup j'ai cherché et j'ai trouvé la bourse absolument donc il faut toujours apprendre à aller vers l'information et surtout entreprendre entreprendre j'ai vu récemment un jeune étudiant qui a son master mais actuellement il vend du Thierry voilà mais il se fait beaucoup d'argent bien sûr il est en train d'étudier en même temps il est en train de se faire de l'argent donc comme vous dites l'entrepreneuriat c'est très important M. Pape c'est pourquoi nous dans notre structure on trouvait assez c'est à dire apprendre comprendre et entreprendre peut-être nous au Sénégal on n'a pas encore cette habitude mais en France tu apprends en même temps tu travailles voilà et malheureusement ici au Sénégal quand tu es étudiant ils pensent que tu es quelqu'un qui doit toujours porter du costume toujours voilà être à l'aise être à l'aise tu es étudiant alors que tu es dans une période alors que tu n'as aucun statut tu n'as aucun statut ce qui fait que voilà ce qui fait que la menace est là et ce qui fait que parfois il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus la déception voilà moi de toute façon c'est que je leur partage c'est juste en état étudiant essayer de faire quelque chose au village essayer d'entreprendre je pense quand même avec ce qu'on voit aujourd'hui comme vous l'avez dit tout à l'heure il y a des jeunes qui sont très conscients de cela ils sont en train d'entreprendre dans certains domaines voilà en tant que coach en tant que agent jeunesse je vous partage ces mots là c'est très important qui est la passion la patience et la connexion voilà donc chers téléspectateurs chers élèves chers étudiants depuis deux émissions j'ai invité deux jeunes je l'ai fait exprès parce que tout simplement on parle de la pédagogie par l'exemple quand on parle de la pédagogie par l'exemple il faut amener des jeunes qui sont partis de rien et aujourd'hui qui sont des experts dans leur domaine ils ont fait des recherches ils ont fait des études et l'exemple de Malik est là il a écrit du village à la métropole pour dire donc il est parti de rien mais il est devenu quelqu'un donc Malik je vous laisse la parole pour terminer remercier tout ce que vous voulez en tout cas remercier donner votre dernier mot et là on va vous donner aussi un autre rendez-vous incha'Allah parce qu'on n'a pas terminé toutes les questions mais l'heure est partie vraiment est finie merci beaucoup Moussé Dien pour l'invitation et je pense que tout ce qu'on a dit va servir aux jeunes ou bien aux Sénégalais et aux Africains de manière générale et pour moi comme j'ai l'habitude je ne suis pas ce qui m'est arrivé je suis ce que j'ai décidé d'être c'est plus important il faut que chacun dit que voilà malgré toutes les difficultés que j'ai vécues voilà je ne suis pas cette personne je suis ce que j'ai décidé d'être c'était très important c'est pourquoi cette émission était très intéressante de faire une sensibilisation pour la meilleure prise en conscience mais en considération de certaines croyances comme la superstition et voilà qui est aujourd'hui il y a un côté positif mais il y a aussi un côté négatif parce que si on parle aujourd'hui de certaines croyances qui menacent le vivre ensemble africains ou bien sénégalais surtout pour moi le côté des albinos qui me touche beaucoup voilà il faut qu'on revoie nos comportements comme je l'ai dit le monde a changé mais nos comportements n'ont pas changé ce qui fait qu'on doit revoir notre système notre environnement et revoir qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir mais d'éviter d'avoir certaines croyances qui peuvent nous mener parfois dans certains endroits qui parfois comme braver la mer qui est très difficile de croire toujours au marabout voilà ce qui fait que tout ce qu'on entreprend dans cette vie d'aujourd'hui a une bonne relation avec le marabout c'est ce qui même si tu es malade la première chose à avoir à faire c'est consulter un marabout voilà on est dans une et tout le monde est marabout finalement et la notion de marabout même on n'a pas le temps mais on doit revenir c'est ça je ne suis pas iconoclaste c'est-à-dire quelqu'un qui compte les croyances des ancêtres mais c'était juste j'ai fait des études j'ai fait des remarques ce qui fait que je suis venu aujourd'hui pour partager tout cela aux auditeurs ou bien aux spectateurs aux spectatrices de Mourchec TV en tout cas merci beaucoup pour cette invitation comme vous l'avez dit vous n'invitez que des jeunes et c'est très important de donner la parole aux jeunes pour moi notre parole compte notre voix compte vraiment merci beaucoup donc merci beaucoup Malik Thao un coach pour la jeunesse un homme aussi qui est vraiment entier parce que comme il dit il a aidé beaucoup de jeunes parce que tout simplement c'est son devoir de les éveiller de les conscientiser donc amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchite nous vous remercions donc c'est avec juste ces modestes mots du reste très impuissant par rapport à la dimension de nos intentions que nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre Nivero je vous remercie Mourchite 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 Sous-titrage ST' 501